Hémicycle. Hémicycle. Chronique politique de ce grand journal. Bonjour Laetitia Krupa. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre comme tous les lundis sur Radio-J. Laetitia, vous nous faites aujourd'hui un petit bilan de l'actualité politique bien chargée du week-end alors qu'Emmanuel Macron était en partance pour l'Allemagne à l'occasion du sommet du G7. Et oui, c'est samedi soir que la nouvelle est tombée. Le président avait donné une grande interview, gardée top secret à l'AFP. Et donc sur vos écrans, je ne sais pas si vous avez un smartphone ou peut-être une tablette, un ordinateur. Enfin, bref, les grandes annonces d'Emmanuel Macron ont défilé sur nos écrans. Timing un peu étrange peut-être ou pas parce que l'idée était certainement de montrer que quel que soit le jour et quel que soit l'heure, le président de la République est sur le pont alors que certains lui reprochaient d'abandonner encore une fois le navire France pour ses déplacements internationaux. Donc samedi soir, Steve, Emmanuel Macron nous a donné des nouvelles et la première d'entre elles, c'est qu'il maintient Elisabeth Borne en poste et que la première ministre est chargée cette semaine de composer un gouvernement d'action. Ce mot vous rappelle peut-être quelque chose ? Oui, un petit peu. Et oui, c'est normal. C'était l'expression utilisée par Elisabeth Borne lors de son discours le 19 juin, dimanche il y a huit jours, après les résultats des législatives. Elle avait dit, elle, majorité d'action. Mais vous voyez, on commence à comprendre le leitmotiv de la communication de l'exécutif. Et ça marche Laetitia, le gouvernement avance ou patine ? Écoutez, pour le moment, il est en pleine négociation. Surtout, la première ministre va recevoir jusqu'à mercredi les chefs des groupes parlementaires et elle devrait proposer un nouveau gouvernement à Emmanuel Macron quand il sera de retour en France jeudi soir. On ne peut pas dire que l'action soit flagrante, Steve. Pour le moment, la chef du gouvernement est engagée surtout dans un rapport de force qui se fait par médias interposés. Aucun ne veut finalement lâcher du terrain et chacun surtout confirme ses positions. À l'instar d'Olivier Marlet, le nouveau chef des Républicains à l'Assemblée nationale. Écoutez-le, il était ce matin sur Europe 1. Peut-être une question plus directe, à quoi servent encore les Républicains aujourd'hui ? Écoutez, les Républicains vont servir à l'Assemblée nationale, à permettre au texte de passer ou de ne pas passer. Et puis, de manière plus fondamentale, la vie politique aujourd'hui, elle s'organise dans le système de fracturation qu'a organisé Emmanuel Macron. Fracturation du pays qui a nourri sa brutalité dans la façon de gouverner, a nourri de deux extrêmes, l'ERN d'un côté, la France insoumise de l'autre. Chacun se nourrit de cette espèce de confrontation. Je crois qu'il est temps qu'on reparle de manière exigeante, nouvelle, mais que quelqu'un porte cet idéal de cohésion nationale, de pacte social dans le pays. Pas de manière mièvre, comme ça a parfois été le cas. Il ne s'agit pas du vivre ensemble, entre guillemets, mais on ne peut pas imaginer un avenir ensemble dans cette confrontation. La négociation risque d'être difficile dans ces conditions, Laetitia ? Écoutez, pas forcément, puisque là, nous assistons à un pur acte de communication politique. Comme je vous l'ai dit, il s'agit de marquer son terrain. Et puis, Olivier Marlet a ajouté, par exemple, ce matin, qu'aucun député LR, il l'a fait vraiment de façon affirmative. Ne serait au gouvernement deux bornes. Or, il y en a quand même un qui se murmure peut-être en partance pour le ministère de la Santé, après la défaite de Brigitte Bourguignon aux élections législatives. Il s'agit de Philippe Juvin, qui est, je vous rappelle, député des Hauts-de-Seine. Donc, évidemment, le nouveau gouvernement va essayer d'avoir des prises de guerre du côté LR, mais aussi à gauche. Et Fabien Roussel avait donné, la semaine dernière, quelques signaux d'ouverture. Mais il n'y aura aucun ministre à l'EFI au RN. Non, c'est Emmanuel Macron qui a posé ses limites dans son interview à l'AFP samedi soir. Il considère, sans les mettre dans le même sac, que LFI et RN ne sont pas des partis de gouvernement. Aucun de ses soutiens et de ses électeurs n'aurait compris, de toute façon, une telle ouverture à LFI ou au Rassemblement national. Et puis, ces deux partis n'auraient pas pu justifier non plus une alliance. Donc, ce n'est pas très surprenant. Mais il est tout de même intéressant. Je vous propose qu'on le mette de côté. On en reparlera certainement plus tard. Cette façon de classer ces deux partis de la sorte, parce que je pense que ça va ouvrir une grande discussion, car ces deux partis ont quand même fait les meilleurs scores à la présidentielle et aux législatives, juste derrière la majorité. Seule certitude dans l'État, Laetitia, Elisabeth Borne, reste à Matignon. Oui, enfin là aussi, pour le moment, Steve, car rien ne dit qu'une coalition va finalement être réalisable. Et dans le cas contraire, on va donc assister à des accords loi par loi, texte par texte, avec un risque quand même de dissolution de l'Assemblée nationale si les blocages sont trop forts. Mais vous avez raison. Pour l'instant, Elisabeth Borne est en poste et elle blinde sa place avec des interviews vérités pour gagner le cœur des Français. La semaine dernière, c'était Paris Match et LCI, où elle a reparlé, dans les deux cas, de son enfance difficile, avec le suicide de son père lorsqu'elle avait 11 ans. Alors, ce n'est pas des sujets dont je parle très facilement, je vous le confirme. Oui, c'est choquant. C'est assez choquant. Et je pense que peut-être ça m'a blindé. et que j'évite de trop manifester mes émotions, effectivement. Vous avez dit que les maths, ça m'a sauvée. Je rappelle, Polytechnicienne, vous avez dit ça y est, il y a longtemps, mais quand même, ça marque. Oui, enfin, c'était... Je peux vous assurer que c'est choquant pour une petite fille de 11 ans de perdre son père, dans les conditions où je l'ai perdue. Voilà. Et effectivement, je me suis plongée dans les maths. Et voilà, ça m'a amenée à Polytechnique. Et franchement, je peux vous assurer que, comme par ailleurs ma mère n'avait pas de ressources et que j'étais pupille de la nation, ça a été un vrai soulagement de pouvoir intégrer une école où j'avais un salaire. C'est un grand classique en communication politique. Briser l'armure, c'est même un objectif. Pour gagner en popularité, il y en a une qui l'avait compris et bien appliquée pendant la présidentielle, c'est Marine Le Pen. Rappelez-vous, son meeting à Reims, où à la fin, elle s'était avancée vers la scène dans un clair-obscur en nous racontant les affres de son enfance, de son adolescence à cause de son nom de famille. Bon, écoutez, dans le cas d'Elisabeth Borne, ce sera peut-être efficace parce que, pour le moment, son image est encore celle d'une femme froide et peu empathique. Rappelez-vous cet épisode sur France Bleu avec la personne handicapée qu'elle avait en juin à retrouver du travail rapidement. Mais la première ministre n'aura certainement pas assez de temps, Steve, pour construire une image solide et une popularité suffisamment importante pour être intouchable. Merci Laetitia Krupa. Hémicycle à retrouver en podcast sur Radio-J.fr. Nous serons en compagnie demain de David Rovaux. Dallon, à lundi prochain ? À lundi. Radio-J. Hémicycle. On va marquer maintenant une courte pause.